Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les conditionnels et plus précisément les conditionnels que vous pouvez utiliser avec vos standards et skills. Je vous rappelle néanmoins qu'il est tout à fait possible de rajouter les conditionnels dans les autres onglets donc pour les autres types d'évaluation. Nous allons d'abord cliquer sur la colonne où nous aimerions ajouter une conditionnelle. Il y a plusieurs conditionnels, je vais vous en montrer trois. Tout d'abord nous avons la valeur ou les couleurs. Vous allez commencer par les valeurs. Vous pouvez rajouter un texte ou une icône. J'appuie sur texte et j'ajoute le nombre de conditionnels. Donc là je vais en mettre trois. Donc là c'est les points, donc de 0 à 4 il y a rassocie, de 4 à 7 il y a rassocie, etc. Et vous pouvez alors mettre un petit texte. Et nous sauvegardons. Vous allez alors voir le texte qui va se changer. Vous allez voir ici le 10 n'a pas changé. Pourquoi ? J'appuie ici dessus, modifier. C'est tout simplement parce que je n'ai pas mis que 10 était compris dans la conditionnelle. Là je le fais. Donc je mets retour, je sauvegarde et vous voyez que ma colonne entière s'est adaptée. Maintenant je vais vous montrer comment ajouter une icône. C'est pareil, configurer. Vous mettez type icône. Et là je vais mettre par exemple quatre conditionnels. Comme icône vous avez le choix dans plusieurs icônes. Là je mets des petits cercles. Et je vais à nouveau sauvegarder. Voici pour le type texte et le type icône. Vous pouvez également comme vous le voyez changer les couleurs de cases. Pour ceci vous faites modifier et vous allez dans couleur conditionnelle. Configurer et vous voyez donc la conditionnelle qui a déjà été créée. Vous pouvez également changer la couleur des textes. Et voilà. Ce que j'ai montré dans Skills est tout à fait possible dans les standards. Vous voyez ici les étoiles et le changement de couleur de texte. Et comme dit précédemment vous pouvez faire ceci dans tous les onglets différents. Donc pour tout type de méthode d'évaluation vous pouvez rajouter des conditionnels. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous utiliserez cette fonctionnalité. Merci !